... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce 12-13. Dans l'actualité de votre région, l'indignation des commerçants des Champs-Elysées. Deux magasins sur trois ont subi des dégradations. A cela s'ajoute une perte de chiffre d'affaires. On fait le point dans ce journal. Difficulté d'écriture, de lecture. Notre série de la semaine est consacrée aux troubles de l'apprentissage. Le plus connu étant la dyslexie. Nous verrons dans ce premier épisode l'importance du diagnostic pour mieux accompagner ses élèves en souffrance. Et puis, neuf ans après sa mort, Michael Jackson, toujours source d'inspiration et de fascination. Une exposition au Grand Palais met en avant l'impact du roi de la pop dans l'art contemporain. L'intégralité de ses chansons sont aussi décryptées dans un ouvrage intitulé La totale. On en parlera avec Richard Lecoq, l'un de ses co-auteurs. La facture s'annonce donc salée pour les commerçants des Champs-Elysées suite au passage samedi des Gilets jaunes après les actes de vandalisme et la perte de chiffre d'affaires. L'heure est maintenant aux réparations. Des commerçants qui s'inquiètent aussi des conséquences de ces violences sur la fréquentation touristique. Floriane Olivier et Louis Simondet. Ce matin, les stigmates des violences de samedi sont encore bien visibles sur les Champs-Elysées. Feu de signalisation toujours hors service et nombreuses vitrines brisées. La terrasse de ce café a retrouvé son aspect habituel après avoir été pillé samedi par les manifestants. Le propriétaire n'en revient toujours pas. Il y a une cinquantaine de chaises qui ont dû partir. Je n'ai pas fait l'inventaire encore. La moitié sont cassées. Les bacs à fleurs, ils nous manquent plus de la moitié. Ils l'ont mis au milieu de la chaussée. Ils en ont boulé une partie. Ils en ont fait des barricades. Voilà ce qu'ils en ont fait. Du coup, votre établissement a dû fermer tout le samedi, toute la journée ? Absolument. On a fait 70 euros de recettes dans la journée. Au lieu de combien d'habitude ? Au lieu de 15 000. Une perte de recettes importante également pour ce kiosquier qui a dû fermer le rideau de fer dès 10h samedi matin. D'après lui, les autorités n'ont pas assez anticipé l'ampleur de la manifestation et les violences qui ont suivi. On n'a pas eu de mot d'ordre. La police n'est pas passée. Les choses n'ont pas été rangées. Les grilles d'armes n'ont pas été soudées. Les chantiers n'ont pas été sécurisés. Donc si vous voulez, les gens qui sont venus foutre le bordel avaient tout sous la main pour tout casser. La manifestation et le phénomène de casseurs ont-ils été bien anticipés ? Réponse ce matin de la mairie de Paris. Non, ce n'est pas prévisible. À Paris, on accueille des centaines de manifestations tous les ans. Samedi, il y avait 40 000 personnes contre les violences faites aux femmes. Il n'y a pas une vitre qui a été cassée. Donc la situation normale dans notre pays, c'est quand il n'y a pas de casseurs. Une partie des Gilets jaunes a déjà appelé à se remobiliser dès samedi à Paris. Une contestation mieux encadrée, espèrent les commerçants. Suite à ces violences, 103 personnes ont été interpellées. 27 seront présentées aujourd'hui en comparution immédiate. La plupart viennent de villes de province. Également dans l'actualité, Francis Choua est donc le nouveau député de la première circonscription de l'Essonne. L'ancien bras droit de Manuel Valls était opposé à la candidate de la France insoumise, Farida Amrani. Les électeurs ont donc choisi la continuité, Fernando Malverde et Olivier Badin. Pas de coup de théâtre à la législative partielle de l'Essonne. Francis Choua, proche de Manuel Valls, reprend son siège de député. Seuls deux électeurs sur dix ont fait le déplacement. Le maire d'Evry est élu avec 59% des voix devant l'insoumise Farida Amrani, 40,9% des suffrages. Ex-membre du PS, Francis Choua a reçu le soutien tacite de la République en marche et celui de tous les maires de la circonscription venus de la droite. Je ne suis pas un candidat de droite, je suis un candidat de rassemblement. La clarté, elle est de notre côté. Si d'ailleurs cette élection n'avait pas été claire, si l'offre politique, pour reprendre la vulgate traditionnelle, n'avait pas été claire, est-ce que j'aurais fait 59,1% ? Les gens ont compris la démarche que nous leur avons proposée. L'insoumise Farida Amrani, qui ne s'est exprimée qu'à travers sa page Facebook, met en avant la désaffection des électeurs dépités par des choix politiques de plus en plus confonds. Les dirigeants politiques locaux portent une grande responsabilité de ce dégoût de la politique qui s'exprime aujourd'hui. Avec ce nouveau député, c'est l'immobilisme, assuré en tout cas pour notre première circonscription. L'Assemblée comportera un 308e député Godillot à la botte du pouvoir de Macron. Francis Choua, qui va démissionner de son mandat de maire d'Evry, n'a pas voulu clarifier où il allait siéger à l'Assemblée nationale. Dès janvier 2019, c'est le maire de Courcouronne, l'ex-LR Stéphane Baudet, qui devrait prendre la tête de la commune issue de la fusion avec Evry. On va s'intéresser à présent à ces troubles de l'apprentissage qui commencent par dix, comme dyslexie, dyspraxie. Derrière ces mots, des élèves en difficulté pour apprendre à lire et à écrire. Vous allez voir que cet handicap invisible est source de souffrance pour les enfants, mais aussi pour les parents. Premier épisode de notre série de la semaine, signé Frédéric Ovas, Nédine Mankarevic, montage, les manas, kolimatoke. Aujourd'hui, tout va bien, c'est karaté pour Yanael, ceinture verte. Mais pour rentrer chez lui, ce collégien a besoin d'un GPS pour s'orienter, car il est hyperactif, dyslexique, avec dysorthographie, dyscalculie et un trouble de l'attention. Une somme de handicaps invisibles qui lui pourrissent la vie. Alors que ce petit bonhomme a été testé, il est nettement plus intelligent que la moyenne. Le jour de la na-si-sti-vi-té, la na-vi-ti-té. Malgré ses douze ans, lire est extrêmement difficile. Il déchiffre lettre à lettre. Écrire lui demande de gros efforts. Pas de différence pour lui entre C'est et SE. Les devoirs, c'est difficile. Je suis fatiguée et j'apprends un peu moins vite. Tous les soirs c'était la bagarre, on n'y arrivait pas, on ne savait pas ce qu'ils devaient faire, on criait, ils s'énervaient, on s'énervait. Parce qu'il y a quand même à peu près entre 5 et 7% d'enfants 10. Démunis, certains parents rejoignent des associations spécialisées. On a un dynamisme au niveau associatif et au niveau des outils en particulier pour la compensation du handicap qui est extrêmement appréciable. Une aide indispensable pour trouver les bons interlocuteurs, constituer un dossier pour faire reconnaître ce handicap et obtenir des aménagements scolaires. On sait que les troubles sont durables et que du coup il y a des choses qui vont devoir être préparées, en particulier par exemple l'introduction d'un ordinateur en classe. Il y a des conditions qui doivent être réunies et donc tout ça effectivement ça ne s'improvise pas. Je veux deux cartes dans la pioche. Jeu de société en famille chez Yanaël. Un enfant dont son institutrice de maternelle avait diagnostiqué un retard mental. On a remis en cause notre manière de vivre et d'éduquer notre enfant et puis on se retrouvait avec en face aucun interlocuteur. Et à l'école c'était les brimades en cours et à la récré, puis la perte de confiance. Le matin j'avais mal au ventre, je ne voulais pas aller à l'école, je ne voulais pas me faire frapper, je ne voulais pas me faire insulter. Et je ne voulais pas aller voir les profs parce qu'ils étaient méchants. Aujourd'hui, Yanaël a changé d'école, il y va avec son ordinateur. Son handicap est reconnu. Les médecins lui ont prescrit un médicament pour l'aider à se concentrer. Demain, nous irons à l'hôpital où ces petits dix sont diagnostiqués dans ce qu'on appelle les centres de troubles des apprentissages. On ouvre notre page sportive. À présent, Jean-Philippe Lemaire, vous allez nous parler d'insertion par le rugby. Ça se passe à Argenteuil dans le Val d'Oise. Il faut savoir, Carla, que l'Île-de-France, c'est une terre de rugby avec 145 clubs et 34 000 licenciés. Alors, pour faire simple, chaque année, la Ligue nationale de rugby investit dans le domaine social et elle veut favoriser l'insertion par le rugby. Alors, si les jeunes ne viennent pas au rugby, c'est le rugby qui vient à eux. Il y a deux clubs qui sont concernés dans notre région, Massy et Argenteuil. Alors, on chausse les crampons et on va direction le quartier Orgemont à Argenteuil. C'est Denis Tanchereau et Mustapha Tafnin qui ont signé ce reportage. Voilà ! C'est bien ça ! Voilà ! La partie est improvisée. Ces gamins de la cité Joliot-Curie n'ont jamais joué au rugby. Pour eux, c'est une découverte. Plaquage, mêlé en force, les règles sont rapidement adoptées. Dangereux. Non, pas dangereux, mais c'est dur. Ça occupe, c'est marrant. C'est bien. Surtout, il faut respecter les règles, faire les passes en arrière, pas en avant. Tu peux faire des plaquages, mais pas trop brutales. Et sinon, après, c'est un sport amusant, drôle et fun. Allez, venez, venez, venez ! Ces bénévoles s'installent chaque mercredi dans un quartier d'Argenteuil, au milieu des bars HLM. Le but, faire découvrir aux enfants un sport collectif et les occuper quand ils n'ont pas école. On avait un certain nombre de jeunes qui traînaient dans la rue. Et on s'est rendu compte qu'il fallait les encadrer, ces jeunes-là, éviter qu'ils se fassent happer par la rue. Et là, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à jouer parce qu'on pense qu'en adhérent dans une structure, le jeune peut s'épanouir, le jeune peut découvrir un cadre, peut faire des nouvelles rencontres. Et on pense que c'est un super outil éducatif. Une action par le sport pour lutter contre la délinquance et le décrochage scolaire. Yamin, aujourd'hui président du club de rugby d'Argenteuil, est passé par là. Ça m'a aidé à acquérir plein de valeurs, notamment ça m'a aidé dans la vie parce que j'ai eu un parcours difficile scolaire, par exemple, où il a fallu un moment où il fallait que je m'accroche. Il y avait toujours ce rappel de valeurs du rugby qui m'a aidé à être endurant, même dans les phases difficiles. Les problèmes familiaux, tout ça, qui m'ont aidé à quand même aujourd'hui réussir professionnellement. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager ça avec d'autres jeunes. Dans la cité, ces enfants apprennent sur le terrain, ballon en main, le respect et la solidarité. Des valeurs du rugby pour redonner du dynamisme dans ce quartier et recréer du lien social. Un mot de football, on va faire le point sur les blessures de Neymar et Mbappé. Est-ce qu'ils vont pouvoir rejouer mercredi face à Liverpool ? On rappelle qu'avec leur sélection, Mbappé et Neymar se sont blessés. Mbappé à l'épaule, Neymar souffre d'une prolongation. Pendant plusieurs jours, ils ont eu des soins intensifs. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils vont faire un entraînement collectif. Premier test aujourd'hui, mais je pense que la décision sera prise demain à l'issue du dernier entraînement. Mais d'après l'entourage du club, c'est plutôt l'optimisme pour que Mbappé et Neymar participent à ce match décisif contre les Reds de Liverpool. Merci Jean-Philippe pour ces précisions. On va parler d'une autre star à présent. Michael Jackson aurait eu 60 ans cette année. S'il a toujours été considéré comme une référence dans l'univers de la musique et de la danse, son impact sur l'art contemporain n'a jamais été abordé. C'est chose faite avec l'exposition On The Wall qui se tient actuellement au Grand Palais. Bruno Lopez et Mustapha Tafnil. Vous ne trouverez ici ni pochettes de disques, ni chansons en libre écoute. On est au Grand Palais, pas à la FNAC. Vous ne trouverez ici aucun vêtement ayant appartenu aux chanteurs. Mais vous verrez des fantasmagories. Le mystère Jackson, revisité par 40 artistes contemporains. On n'est vraiment pas à la FNAC, on est à la FIAC. Un certain nombre de visiteurs vont avoir un sentiment un petit peu de frustration. Mais je crois que c'est aussi l'enjeu de cette exposition, c'est de dépasser certaines attentes, un certain nombre de stéréotypes et de s'ouvrir à la curiosité qui était celle de Michael Jackson lui-même. Les rares escales musicales ne sont pas des citations littérales, mais une fois encore, des interprétations. Le type qui chante sous sa douche, ou l'artiste, assimile les codes, les chansons, la marche lunaire, le rythme. Tel notre ingénieur du son, Stéphane F., qui tend sa perche lilliputienne vers une poitrine félinienne. On a parlé tout à l'heure de mystère. Il faut le comprendre au sens religieux du terme. En regardant les œuvres, souvent posthumes d'ailleurs, surgit le sentiment d'une sanctification. Michael Jackson est une figure archétypale, puisqu'il a émergé à l'ère des mégastars dans les années 80. Donc ils sont à la fois multimédia, omniprésents, qui portent notre monde privé, nos personnalités privées, auxquelles on s'identifie. Alors oui, l'idole est couchée sur la toile, mais il faut se méfier des mythes qui nous abusent. Les artistes montrent aussi un être humain, qui dispensait à la terre un message plus terre à terre. Je ne pense pas qu'il voulait être un personnage politique ou parler politique, mais il savait clairement ce qu'il faisait, prendre des positions radicales et comment ouvrir la porte à d'autres gens. Au total, 121 œuvres qui esquissent un portrait en creux. Leurs auteurs courent après un objet qu'ils ne pourront jamais atteindre. Au final, on se demande pourquoi ces représentations peuvent fasciner, parce qu'ils traitent d'un sujet fascinant. Pour ceux qui étaient frustrés, on va parler à présent du roi de la pop à travers sa musique. Richard Lecoq, bonjour. Vous êtes le spécialiste de cette légende et co-auteur d'un ouvrage intitulé La Totale, une sorte de bible où vous décryptez plus de 250 chansons et une quarantaine de clips des Jackson 5 à sa carrière en solo. Qu'est-ce qu'il avait de plus, Michael Jackson, que les autres ? Ce qu'il a le plus, on va dire, c'est un visionnaire. Parce qu'en fait, c'est un artiste qui réussit à tisser une passerelle entre l'image et la musique de façon carrément inédite. Parce qu'au début des années 80, il révolutionne le monde du clip. Enfin, il même écrit le clip. On se souvient tous de The Thriller, Betty de Billie Jean. C'est à partir de là, vraiment, qu'il s'envole ? Ça commence un petit peu avant avec Off The Wall, le premier album qu'il fait avec Quincy Jones. Et puis, ça se confirme vraiment avec ça. Parce qu'en fait, quand The Thriller sort, il y a une crise relative du monde du disque. Et en fait, le but de cet album, pour reprendre les mots de Quincy Jones et de Bruce Wayne, c'est de sauver le monde du disque aussi. En fait, il a réellement boosté l'industrie du disque. C'est-à-dire que quand The Thriller sort, ça relance une économie du disque. Ça permet aussi à sa maison de disque d'avoir assez de trésorerie pour lancer de nouveaux artistes. On pense à Cinelloper, plein d'artistes comme ça aussi, Terrence Randerby ou autres. George Michael, bien entendu. Et puis après, quand arrive le CD, c'est pareil, un autre album sort. Et ça va être Bad. Et Bad va aussi aider comme ça la transition du vénile au CD. Alors, il y a évidemment la musique, mais il y a aussi ces clips avec des chorégraphies révolutionnaires. Encore une fois, on pense à Thriller. Bien sûr. Alors, les chorégraphies sont révolutionnaires, mais ils sont aussi très référencés parce que Jackson puise aussi bien dans la gestuelle de Jess Brown, Fred Astaire, Bob Foss. Donc, il va en fait être un vrai vecteur. Il va synthétiser tous ses styles et surtout se les approprier, ce qui est très difficile à faire qu'on a de telles références derrière soi. Ce que vous mettez aussi en avant, c'est son esprit et son énorme esprit de création. Tout à fait. En fait, dès qu'il est membre des Jackson 5 avec ses frères, on comprend très vite que c'est lui le leader, c'est lui qui a les idées de chorégraphie et autres. Et en fait, son émancipation va se faire au fur et à mesure comme ça. Et il a vraiment en tête sa destinée. Il veut devenir l'un des plus grands et il veut vraiment s'inscrire dans le panthéon de la musique et c'est ce qu'il va réussir à faire. Et puis, il est aussi le symbole d'un métissage assumé. Tout à fait. C'est vraiment la synthèse entre le pop, le rock, le fuck, la soul, tous ces courants musicaux. Et on voit très bien notamment sur Beat It où Eddie Van Halen vient poser un solo de guitare devenu maintenant légendaire. C'est vraiment le pont entre le rock et le funk qui était avant impossible. Et puis, ce qui a aussi fait son mythe, c'est sa transformation physique. Alors oui, la transformation physique, c'est celle qui a fait beaucoup coller d'encre et qui a fait partie aussi de son look. C'est-à-dire qu'en plus, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est quand même 40-50 carrières et en fait, le public a vu grandir Michael Jackson. Et c'est surtout un artiste qui a réussi la transition très difficile de l'enfant star à la star adulte solo et qui en plus a réussi à s'émanciper d'un groupe familial pour s'imposer comme l'un des plus grands artistes de l'histoire. Merci Richard Lecoq. Je rappelle donc le titre de cet ouvrage de plus de 600 pages, la totale aux éditions Hachette, une belle idée de cadeau, Noël par exemple. C'est ainsi que s'achève cette première partie du 12-13 à suivre la météo et le journal de la rédaction nationale. Ce soir, vous retrouverez Marlène Blain pour l'information dans votre région. Très bel après-midi à tous. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur idf.france3.fr de la rédaction nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada